bonjour alors les trois fonctions qui vont intéresser un apiculteur professionnel dans météomiel la première si vous êtes professionnel alors vous avez un grand nombre de ruches bien sûr mais surtout vous travaillez avec quelques collègues donc la première fonction c'est partager vos données avec vos collègues proches et ce de manière sécurisée seuls vos collègues ont accès à vos données et seul et vous vous avez accès seulement aux données de vos collègues voilà c'est un groupe fermé privé première option donc partager ses données deuxième possibilité soumettez au miel mettre en surveillance des zones géographiques qui vous intéressent donc nous préparons une configuration en fonction de ce qui vous intéresse et vous aurez en permanence l'information au jour le jour à chaque chaque matinée vous pourrez savoir ce qui se passe dans l'ensemble des zones qui vous concernent que vous ayez dans ces zones des balances de ruches ou pas et enfin dernière fonction extrêmement intéressante pouvoir comparer pendant l'hiver les courbes des zones qui vous ont intéressé et également comparer entre elles vos différentes ruches donc je me log et je vous montre ça en quelques clics comment ça se présente donc je me log avec mon identifiant abeille du vercord qui est celui de mon exploitation professionnelle je tombe sur la première page qui est la page balance alors sur cette page balance bien entendu je vais retrouver mes propres balances donc moi personnellement j'ai une balance par ruchet c'est ce qui me permet de suivre efficacement mon exploitation donc ici abeille du vercord possède un certain nombre de balances j'appartiens à un groupe que nous avons défini dans météo miens qui s'appelle apiculteurs professionnels du vercord puisque c'est notre zone et dans ce groupe j'ai deux collègues actuellement madi et stef chacun ayant ses balances donc si je veux accéder à la balance de mon collègue stef je clique dessus et j'ai ses données bien entendu lui peut voir tous mes données mais l'idée là est de travailler en groupe proche et de manière sécurisée donc seules les personnes du groupe apiculteurs professionnels du vercord ont accès à leur balance entre elles et c'est privé fermé deuxième fonction la mieller les suivis de mieller pour ce qui nous concerne nous sommes en zone drôme isère ardèche donc il nous a nous sommes intéressés par surveiller un certain nombre de secteurs de ces différents départements bon même si vous connaissez pas la zone l'idée est simplement de mettre en surveillance certaines zones géographiques donc ici par exemple j'ai une surveillance autour de montélimar et j'ai une surveillance autour du diwa alors si je clique dessus j'obtiens une courbe alors bien entendu c'est une courbe qui est en réel c'est à dire pendant la saison elle se déroule chaque jour si je clique sur la zone montélimar j'ai également l'autre courbe et ceci est valable pour l'ensemble de mes collègues qui partagent le même surveillance voilà donc ça vous permet de surveiller des secteurs même si vous n'avez pas de balance de ruche dans ces secteurs là et même si vous n'y êtes pas donc vous pouvez savoir ce qui se passe bien à l'avance sans avoir forcément à monter de rucher pour également surveiller les secteurs pour savoir dans les années futures ce que vous allez faire et éventuellement faire évoluer votre exploitation dernière fonction que je vous montre rapidement la fonction performance qui permet de comparer visuellement des courbes pour comparer des secteurs entre eux donc je reviens encore à mon exemple montélimar je vais comparer en 2021 avec la zone diwa qui est ma petite zone de montagne bon ben est ce que ma zone de montagne a autant donné que la plaine de montélimar et bien oui nous sommes pratiquement les mêmes performances simplement la zone de montagne est plus tardive voilà c'est ce qu'on voit pour conclure je dirais que nous facturons cette adhésion à ce service à peu près l'équivalent de deux trois essais de trois pleins comme vous voulez l'idée c'est de financer des futurs développements j'ai un développeur qui est là dessus on va mettre un certain nombre de modules supplémentaires mais pour ça ça coûte très cher donc il faut le financer voilà les capacités d'analyse vont augmenter avec le temps vous pourrez de faire de plus en plus d'analyses finies voilà pour ce tutoriel